Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Fin de la coalition FCFC-Cache. C'est ce que nous pouvons comprendre de près des 30 minutes du discours du chef de l'État ce dimanche, après trois semaines de consultation dans son allocution, Félix Tshisekedi est revenu sur les propositions faites par les forces vives du pays. Lors de ces consultations, pour le président de la République, la coalition FCFC-Cache n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu et porté à la magistrature suprême. Il estime qu'il existe une crise persistante et se dit prêt à user de ses prérogatives. Et pour y remédier, il a annoncé la nomination incessamment d'un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire qui lui permettra de constituer l'Union sacrée qu'il définit comme la nouvelle conception de la bonne gouvernance axée sur les résultats. Je vous propose de suivre cet extrait du président de la République, choisi par Crimès Kili Zouma et Ange-Michel Moumbongo. J'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une Union sacrée de la Nation. En Union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la Nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'est tant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur conformément aux dispositions de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Merci.